Ouah, ça là c'est un perce-oreille, mais est-ce que tu sais pourquoi on l'appelle comme ça ? Les deux petites excroissances à la fin de son abdomen, ça c'est ce qu'on appelle des cercles et ça va permettre au perce-oreille de se défendre, un peu comme une petite pince, contre ses prédateurs Et la légende elle raconte que ça ressemble beaucoup à ce qu'utilisaient les bijoutiers pour percer les oreilles D'où le nom, perce-oreille T'as aucune inquiétude à avoir, le perce-oreille, il s'attaque pas à l'homme, il est hyper inoffensif Et même si vraiment t'as pas de bol et que t'es la seule personne à te faire attaquer par un perce-oreille Tu sentirais pas grand chose En plus si t'en as dans ton jardin, c'est super utile parce qu'ils vont notamment s'attaquer aux pucerons Dis les mains, moi je les trouve mignon Si t'as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et d'aller checker mon Tipeee